Welcome to... De Jean-Baptiste de ch... C'est l'Explosive ! Vous voulez commencer Metal Gear Solid The Phantom Pain et vous avez peur de comprendre un beignet à l'intrigue car vous n'avez jamais joué au précédent opus où vous avez terminé le jeu et vous n'avez pas la moindre idée d'où sortent la moitié des personnages où vous voulez taper simplement MST mais ça donnait MGS et bien laissez-moi vous spoiler tous les Metal Gear Solid qui précèdent The Phantom Pain. Ah ! Et je vous recommande aussi fortement de voir le spoil qui peut que sur les Metal Gear Solid qui se déroulent après The Phantom Pain pour éviter de ne comprendre que la moitié de ce qu'il se passe. Avant de commencer, sachez que je vais résumer ici 4 jeux en moins de 6 minutes. Je vais couvrir la majorité des événements d'une grosse période de la série mais vous allez passer à côté de beaucoup de personnages, d'événements et d'une mise en scène qui a fait la renommée de la série. C'est pourquoi, même après avoir vu cette vidéo, je vous invite grandement à faire les 4 jeux que je vais résumer ici qui sont encore très abordables graphiquement parlant et tout simplement cultes. Bon, les Metal Gear Solid, scénaristiquement c'est du génie, mais chronologiquement c'est aussi n'importe quoi. C'est pour ça qu'on va commencer par Metal Gear Solid 3 Snake Eater qui est en fait le premier chronologiquement. LEL ! Nous sommes en 1962, en pleine guerre froide, c'est la crise des missiles à Cuba. L'URSS pointe des missiles nucléaires vers les Etats-Unis. Oui, ça c'est vraiment arrivé, fallait pas dormir en cours d'histoire. Les Etats-Unis négocient le retrait des missiles en échange de petites faveurs, comme rendre le soviétique Sokolov à l'URSS. Ça par contre c'est fictif. Et bim ! En 1964, la CIA se réveille et se dit mais euh, attendez, Sokolov en fait il sait faire des fusées, c'était pas une super idée là ce qu'on a fait. Du coup, plein d'urgence, on envoie Naked Snake de l'unité secrète Fox pour récupérer Sokolov. Manque de pot, Naked Snake se fait latter la chetron par The Boss, son mentor qui le tout a pris et accessoirement le meilleur soldat du monde qui a quasiment gagné la guerre à elle toute seule. Sauf que là, elle bosse pour les Russes ! Du coup, les méchants tirs à missiles sur l'URSS qui accusent les USA. Du coup, la CIA renvoie Naked Snake en espérant qu'il va pas se faire la télé à chetron cette fois-ci. Snake découvre que Sokolov a conçu un tank à missiles nucléaires, en quelque sorte le premier Metal Gear. Ses véhicules blindés, lanceurs de gif dont la série porte le nom. Oh mon dieu mais tout est lié ! Il se fait alors capturer par Oslott, un type du KGB. Ce personnage est important ! Qu'il le torture et lui crève un oeil, on apprendra plus tard que c'est le fils de The Boss. Je sais c'est compliqué mais accrochez-vous parce que c'est pas fini ! Snake, pas content, bute les copains de The Boss, le grand méchant, le tank et The Boss ! Avec l'aide de Eva, son contact local. The Boss lui remet un microfilm avant de mourir qui contient une partie de... L'héritage des philosophes... Mais 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 qu'est-ce que c'est ? Les philosophes, c'est une organisation secrète réunissant l'URSS, la Chine et les Etats-Unis, créée en 1918 après la guerre avec pour but de maintenir la plaie dans le monde. Comme par exemple en finançant la création de l'arme nucléaire ou en assassinant... Kennedy, LOL ! Sauf qu'ils ont quasiment tous disparu et que leur héritage de plusieurs milliards de dollars avait été piqué par les russes. Naked Snake rentre au pays et reçoit le titre de... Big Boss ! Sauf qu'il découvre que The Boss était une agent de la CIA qui devait récupérer l'héritage et elle se sacrifiait pour éviter la guerre nucléaire en se faisant passer pour une traître ! Eva était une agent chinoise qui voulait l'héritage aussi ! Mario Slott était aussi un agent de la CIA qui voulait récupérer l'héritage ! En fait, tout le monde voulait juste l'héritage ! Jour la guerre nucléaire finalement, c'est accessoire ! Big Boss décide alors de... The Boss quitte et tourne le dos aux USA puis quitte la Fox qui sera ensuite dissoute ! Ce qui nous amène en 1970 à Portable Ops ! La Fox a été repris par Gen... Genie, fard du prince comme tu veux ! Et décide de se rebeller contre les USA ! Il capture alors Big Boss pour le torturer et savoir où est le microfilm contenant une partie de l'héritage qu'il a récupéré six ans auparavant ! Big Boss s'échappe et rencontre Roy Campbell ! Attention ! Perçage important ! Qui sont tous deux accusés par les USA d'être à l'origine de la rébellion de FOX ! Ils décident alors de créer ensemble FOX Hound ! Avec Osloot, Major Zero, fondateur accessoirement de la première Fox ! Et Frank Wager, aka Grey Fox ! Autant dire qu'ils sont tous très importants ! Retenez-les bien ! Ensemble et avec une armée de mercenaires, ils arrêtent Gen et la Fox ! Mais toute la rébellion était un coup montée par Osloot et Major Zero pour tromper le directeur de la CIA, le tuer et récupérer l'appartiment compte de l'héritage des philosophes ! Tug Life ! Cet argent permet à Big Boss, Osloot, Eva, Major Zero et certains autres membres de la FOX de créer les Patriotes ! Pour succéder aux philosophes, leur objectif était de créer Army Heaven, une organisation influente qui unirait toutes les nations sous une seule armée ! Mais en 1972, Major Zero décide de doubler Big Boss ! En créant le projet secret, les Infantirables ! Big Boss étant considéré comme le meilleur soldat du monde depuis la mort de The Boss ! Il récupère donc son ADN et le fait cloner ! C'est d'ailleurs Eva qui portera les clones ! Deux clones imparfaits sont nés, Liquid Snake et Solid Snake ! Oui, Solid Snake, le héros des premiers Metal Gear, vous ne rêvez pas ! Ils sont physiquement identiques, mais Big Boss dont on parle depuis le début, n'est pas Solid Snake dont on parlera plus tard dans le spoil qui pose sur des événements qui suivent The Phantom Pain ! Oui, parce que Solid Snake est très loin d'être apte à sauver le monde actuellement ! Ce qui m'amène à parler du troisième clone ! Un clone parfait, créé secrètement sous le nom de Solidus Snake ! Autant dire qu'ils sont tous les trois très importants ! Mais Big Boss, le vrai, l'unique, l'original, découvre la supercherie et Raj quitte encore ! En abandonnant Fox Hand ! Il décide alors de former le MSF, les Militaires Sans Frontières, avec l'aide de Case Miller ! Accrochez-vous, c'est bientôt fini ! C'est alors que deux ans plus tard, dans l'épisode Peace Walker, le MSF est appelé à l'aide par deux agents du Costa Rica, Galvez et Paz ! Autant dire qu'ils sont très importants ! Pour libérer le Costa Rica d'une invasion d'un groupe de militaires dirigé par la CIA ! Oui oui, l'Amérique ! Big Boss découvre alors qu'un Metal Gear, le Peace Walker, a été créé avec la personnalité de The Boss, pour riposter son état d'âme en cas d'attaque nucléaire ! C'est alors que Galvez s'avère être en réalité Zadornov, un agent russe, et active le Peace Walker pour qu'il lance un missile sur les Etats-Unis ! C'est alors que la personnalité de The Boss dans le Metal Gear décide se suicider ! Oui, encore ! Big Boss construit alors la Mother Base pour le MSF avec l'aide de Miller, ainsi qu'un Metal Gear du nom de Zeke ! Galvez échappe puis est tué par Big Boss, ce qui a servi à Paz de diversion pour prendre le contrôle de Zeke ! Paz est en réalité un agent travaillant pour Major Zero ! Rappelez-vous, si Big Boss ne donne pas le contrôle du MSF à Major Zero, alors Paz tire un missile nucléaire sur les USA pour que le MSF soit adhérenti par l'armée américaine ! Big Boss refuse, met hors service le Metal Gear et laisse Paz pour morte ! Il décide alors de fonder Outer Haven, une nation pour son armée qui suivrait ses idéaux ! Nous arrivons alors au dernier épisode, un an plus tard, en 1975, dans Ground Zero ! Les Nations Unies soupçonnent le MSF d'avoir une arme nucléaire et demandent une investigation ! Big Boss accepte et cache Zeke au fond de l'océan ! Mais il découvre que Paz est vivante et que Chico, le plus jeune membre du MSF, sont en détention dans un camp américain ! De peur que les américains apprennent pour Zeke, ils décident d'aller les libérer ! Le camp est contrôlé par Xoff ! Oui, c'est Fox, à l'envers ! Dirigé par le mystérieux Skull Face qui cherche le MSF et Major Zero comme c'est étrange ! Ce même Xoff, ou XOF comme tu veux, qui soi-disant pour une investigation pénètre dans la Mother Base ! Et profite de l'absence de Big Boss pour détruire la base et la totalité du MSF ! Bealer est sauvé de justesse par Big Boss, mais le Xoff a installé une bombe à l'intérieur de Paz ! Elle décide de se suicider pour les sauver, mais l'explosion touche l'hélicoptère qui se crache ! Et plonge Big Boss dans le commun pendant 9 ans ! C'est à son réveil, en 1984, que débute Metal Gear 5 The Phantom Pain ! Sous-titrage ST' 501